Imaginez-vous devant une porte, dans le noir, avec un trousseau de clé en main, vous essayez d'ouvrir et de rentrer. Vous essayez d'ouvrir la porte et la première clé ne marche pas. Ça n'ouvre pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à ouvrir avec la même clé ? Vous essayez de forcer ? Pas du tout, évidemment, vous essayez une nouvelle clé. Et bien malheureusement, la première option est exactement ce que beaucoup de gens font dans leur vie. Vous vivez les mêmes histoires et vous essayez d'appliquer les mêmes concepts, les mêmes préceptes, les mêmes techniques depuis tant d'années qui ne fonctionnent pas. Mais vous persistez et vous résistez. Vous vivez les mêmes rêves, pleuré pour les mêmes problèmes, les mêmes genres d'histoires depuis 12 ans. Vous savez, à un moment donné dans la vie, il faut savoir regarder les choses telles qu'elles sont. Pas dans l'espoir d'un avenir hypothétique, espérant que ces choses changent. Quelquefois, il faut avoir le courage de vraiment faire face à la réalité telle qu'elle est. et arrêter de se couvrir de rêves, d'espoirs qui ne peuvent peut-être pas se réaliser. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, peut-être que c'est un boulot, un boulot dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Ça fait un moment où vous avez tout appris, vous savez tout ce qu'il faut apprendre de ce boulot. Mais il n'y a pas de respect venant du boss ou du manager. Il n'y a pas de croissance, vous vous sentez enfermé, enfoui dans un milieu où vous n'êtes pas épanoui. Il est peut-être temps de changer de clé. Il est peut-être temps de saisir un courage profond et de changer de direction. Il est peut-être temps de chercher à s'épanouir ailleurs. Ça fait peur, vous savez, je comprends, ça pourrait faire peur. Votre salaire, votre stabilité sociale, écoutez, il n'y a pas de stabilité sociale dans la vie. L'être humain naît un jour, vit et meurt un jour. Tout ce qui compte, c'est l'expérience qu'on vit. En attendant, entre la naissance et la mort, c'est tout ce qui compte, c'est l'expérience. Ça pourrait être une relation qui ne marche pas depuis un temps. Plusieurs années, vous pleurez pour les mêmes histoires, les mêmes infidélités, les mêmes manques de respect, les mêmes situations périles, les mêmes conditions désagréables. Et vous continuez à croire. Oui, c'est bien, c'est bien de croire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toutes les relations infertiles ne sont pas réparables. Il y a des relations qui sont vouées à l'échec. Malheureusement, vous savez, les gens viennent dans nos vies pour plusieurs raisons. Certaines personnes viennent simplement pour nous apprendre une naissance et partir. Vous n'êtes pas destinés, malheureusement, à vivre la fin de votre vie avec la personne que vous aimez le plus. Ça fait partie de la vie. Quelquefois, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles étaient dans le passé, dans vos souvenirs. Vous savez, les souvenirs, quelquefois, sont morts, décédés, dans vos pensées. Il faut savoir saisir les choses telles qu'elles sont. Regardez ce que vous vivez aujourd'hui, pas tel que vous la viviez il y a 5 ans, 6 ans ou 4 ans. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez ? Êtes-vous épanoui ? Une relation censée vous épanouir, vous aider à grandir, à vous sentir bien dans votre peau, à élargir votre pensée, votre niveau de réflexion. Est-ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie ? Vous vivez une succession de peines, de douleurs, de pleurs, de ressentiments. Vous êtes devenu aigri, amer. Quelquefois, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et arrêter de pleurnicher, de prier pour les mêmes histoires qui, depuis longtemps, n'étaient même pas censées exister. La vie est courte, la vie est très courte. Il faut en profiter. Changer de clé, d'accord ? Changer de clé. Et c'est une nouvelle clé. Peu importe ce que c'est, changer de clé de travail, changer de clé de relation. Vous savez, il y a des gens qui sont peut-être simplement venus dans votre vie pour faire un enfant. Ce n'est pas de votre faute, ok ? C'était la destinée de cet enfant. Cet enfant était destiné de naître de vous et de l'autre personne. Votre destin n'est pas nécessairement lié jusqu'à la fin de votre vie. Il faut savoir passer à autre chose. Vous êtes depuis longtemps devant la même porte, avec un trousseau de clé, mais vous essayez les mêmes clés. Prenez courage, essayez de changer de clé. Vous ne pouvez pas prier pour les mêmes histoires pendant 15 ans. Les mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes difficultés d'amour, les mêmes problèmes d'argent dans la même société. Non. Non, vous avez un cerveau. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire, bon, maintenant, il faut changer. Maintenant, ça va. À un moment donné, il faut arrêter d'être le sac de frappe de tout le monde. La personne vers qui tout le monde vient se défouler. La personne vers qui tout le monde vient se ressourcer. Quand ils sont vides et finalement finissent par vous vider, vous aussi, de vos émotions, de votre force mentale. Ils vous laissent complètement dénudés intellectuellement. Il faut arrêter. Merci. Merci.